Sous-titrage Société Radio-Canada Merci ! De rien ! Désolé ! Non, non, c'est moi ! Quel drôle de type ! Tous les jours, il me met dehors par la force, mais tous les jours, j'y retourne. Le plaisir de chanter dans cet endroit, ça vaut bien quelques coups de pied aux fesses. Pour un garçon, t'as une jolie voix de fille. Pour une fille, t'as un joli costume de garçon. Mais c'est pas grave. Ça se voit. Oh, ça s'entend. Comment tu t'appelles ? Bernie et toi ? Odyssée. Enchantée. Pareil. Où est-ce que tu étais encore allé te fourrer ? Viens nous aider ! C'est tes parents ? Je t'expliquerai, c'est quoi ce baluchon ? Oh, une clépsydre, je t'expliquerai. Hé, Bernie, ta fiancée peut nous aider aussi. C'est pas ma fiancée ! Prends le tonneau là, s'il te plaît. Il y a encore un peu de lumière au couchant, profitons-en. Si mon maître me voit, qu'est-ce que je vais lui raconter ? Oh, je sais. Je lui dirai que j'étais venue le chercher. Oh, ce ne sont pas les idées qui me manquent. On a l'eau chaude, on met le thé. Voilà. Il faut attendre un peu que l'eau devienne foncée. Oh, de l'eau foncée. C'est bizarre. Tu es bien silencieuse, petite. Vous ne m'avez pas encore parlé, monsieur ? Parlez-moi et je vous répondrai. C'est un du répondant. Des fortes petites. Fortes petites. Alors, c'est prêt ? Qui veut goûter ? Oh, non, non, non. Non, non, merci. Personne ? Ah. Petite, viens. Viens, je te sers. Laisse bien prudente. Voilà. Il faut faire monter, descendre. Allez, goûte. Vous allez m'en dire des nouvelles. Alors ? Oh, mon Dieu. C'est fini ? Mais non, c'est très bon. Ah, c'était une blague. Je l'avais bien dit. Vous l'avez bien dit. Mais où sont-ils ? Au lit. Ah, déjà ? Eh bien, moi, je ne pourrais pas dormir. Oh, cette boisson chinoise m'a fait un effet. Oh, Hermie. Pour l'habit de garçon et les cheveux coupés, je te donne raison. Mais tu es sûr de ce que tu fais ? Sûr ? Vous marchez trop vite. Tu peux changer d'avis. Après, ce sera trop tard. Retourne au village. Non ? Alors, marche plus vite. Je veux arriver avant la nuit. Ma vie au village, je la connais. Je gagnerais tout juste de quoi survivre. Tenir debout. Une vie est toute tracée. Ce n'est pas une vie. Je dois voyager. Chantons et buvons, mes amis, buvons donc. Chantons et buvons. Tu as une belle voix, comment t'appelles-tu ? Quel est ton nom ? Odyssée, madame. Et toi, jeune homme ? Bernie. Vous logez au couvent. Nos parents nous ont abandonnés. Oh ! Je t'ai venue apporter des fleurs pour les moines, mais tenez. Des fleurs sauvages ? Merci, madame. Ça ne se mange pas. Ça se vend, triplandouille. Dis-moi, petite, viendrais-tu cet après-midi chanter pour moi dans l'atelier de Leonardo ? Mon mari s'est mis dans la tête de lui faire faire mon portrait et les séances de pause m'ennuient à mourir. Ton chant me distraira. Bien, madame. À cet après-midi, alors. Oh ! Tout le monde connaît Leonardo. On t'indiquera le chemin de son atelier. Entendu, madame. Merci, madame. Au revoir, madame. Entendu, madame. Merci, madame. Au revoir, madame. Eh bien, moi, j'ai trouvé le repas de ce soir, en tout cas. Les fresques de frangélico. Belles et bellissimes et sublimes. Et aussi, je m'inspire du corps humain pour inventer mes machines extraordinaires. Et ton frère, il passera ? Je ne sais pas. Mona, Mona, regardez-moi. C'est une couronne, comme ça, pour y aller là. Et voilà, j'ai fini le portrait. Merci, Leonardo. Je m'inspire. ... Toujours occupé à écrire ? J'essaye. Tu ferais mieux de profiter un peu de la vie parisienne. J'ai rencontré une certaine petite Gabrielle. Oh, mon cher ! Toujours aussi vert. Galant. Moi, Michel de Montaigne, ai décidé de ne plus perdre mon temps à faire autre chose que lire et écrire. Oh, joli programme ! Tu te consacres donc tout entier à l'étude ? Tu as l'air soucieux, Henri. Ces guerres de religion sont sans fin. Les hommes massacrent les autres qui se vengent quelques mois plus tard et tout recommence. Retire tes chaussures. On est mieux nupiés pour réfléchir. Inutile. Je repars à l'instant. Qu'est-ce que tu en dis, toi, Michel ? Tu connais ma position concernant les croyances. Il faut douter, douter, douter. Il faut avoir le courage de toujours préférer le doute à la certitude facile et préférer ce qui relie les hommes à ce qui les divise. Toi et moi, on est quoi ? Amis ? Bah oui. Ça va, il n'y en a pas trop ? Si. Mais on est très amis, je trouve. Ouais. T'arrêtes de bouger. Ça ne suffit plus. Non. Comme ça. Il a tué notre bon roi, Henri. Sûrement un catholique. Sûrement un protestant. Un intégriste. Un fou. Un fou de Dieu. Toute cette violence. Nous ne nous éloignons pas de notre quartier, Hermine. C'est plus sûr. Ne frayons jamais avec des gens différents de nous. N'allons pas plus loin que le bout de la rue. Où sont les différents ? Bonjour, messieurs. Voilà une bien charmante campagnarde. Je vous souhaite un bon repos. Si vous le désirez. Mon frère peut vous apporter des fruits qu'il cultiverait d'ici et je pourrais vous servir ? La nature voit, pense et donne selon nos besoins. Je ne suis pas la nature. C'est cinq sous. Tu auras tes cinq sous. À votre santé. Et j'écrirai pour vous, Diderot. Comptez sur moi. Allez, à votre encyclopédie. À la vôtre. Je ne comprends rien à ce qu'il raconte. J'ai là des pommes et des noix. Pose-les là. Serre-nous à boire, fillette. Nos verres sont vides. Bien, monsieur. Vous vivez donc dans cette campagne, vous deux dans cette belle nature ? Non. Nous vivons en ville. J'ai cherché quelqu'un qui pourrait m'apprendre à lire et à écrire, mais je ne trouve personne. Pourquoi une fille du peuple aurait-elle besoin de savoir lire et écrire ? Pour apprendre, figurez-vous. Oui, mais tu n'es qu'une servante. Le jour venu, tu épouseras un valet de pied ou un fermier. Oh, pardon, je suis maladroit. Ah, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Tu élèveras tes enfants, tu travailleras au service de ton mari, pas besoin de savoir lire. Tu élèveras tes enfants, tu travailleras au service de ton mari, pas besoin de savoir lire. Tu veux un verbe, elle déchante ? Attends, Bernie. Je veux penser, choisir ma vie, travailler à mon bonheur et à celui du monde. Et pour ça, elle a besoin de savoir lire et écrire. Pourquoi tout le monde n'aurait pas le droit d'apprendre ? Vous ne voulez pas partager, c'est ça ? Fin des privilèges. Liberté, égalité, fraternité. Il est fini. Monsieur Delacroix, est-ce qu'on peut encore dormir chez vous ce soir ? Je pars. Quoi ? Vous aussi ? Décidément, Leonardo s'en va, Montaigne s'en va et maintenant Delacroix s'en va. Pourquoi tout le monde ne songe qu'à partir ? Il faut changer d'air. Il n'y a plus rien de neuf ici. On étouffe. On étouffe en France, non ? Je dois voir d'autres lumières si je veux continuer à exprimer quelque chose dans ma peinture. Entendre d'autres sons, sentir d'autres odeurs. Je pars au Maroc. Ça se voit dans sa peinture qu'il aime le mouvement. Merci, mon garçon. Tout exprime le mouvement. Les ruelles lointaines qui se tordent, les nuages, les fumées emportées par le vent, le même vent faisant claquer les drapeaux, le galop des chevaux, la torsion des corps. Tu as touché juste. Partir, vous deux ? Comment ? Le monde n'est pas assez grand. Je vous emmène ? Faisons que chaque lendemain, nous trouvent plus loin qu'aujourd'hui. Du mouvement. Qu'est-ce que c'est ? De nouvelles raisons d'être passionnés. Attrape ma valise, Odyssée. Et t'as clépsydre. Oh oui. Bernie ! Descends, Odyssée ! Bernie ! Odyssée, descend ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada